La Confédération nationale des travailleurs du Burkina tient le 14e congrès ordinaire de son assemblée à Ouagadougou. Il s'agit pour la structure syndicale de procéder au renouvellement des membres du bureau exécutif, entre autres. Occasion aussi de tirer le bilan de quatre années de mandat de l'équipe sortante et formuler les recommandations pour la suite sur l'ouverture du congrès. Le reportage de Franck Ouétraogo est bienvenue dans ça. L'heure du bilan au 14e congrès ordinaire de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina CNTB. Après quatre ans de gestion, l'exécutif sortant dresse une situation satisfaisante malgré le contexte sécuritaire difficile. Une confédération qui enregistre entre autres acquis l'adhésion de sept nouveaux syndicats. Nous avons réussi à redynamiser la plupart de nos structures professionnelles. Quand je parle des structures professionnelles, ce sont les syndicats, ce sont les fédérations. Et également, nous avons renouvelé la plupart de nos sections provinciales. Dans la mesure où ce sont des structures interprofessionnelles décentralisées. Nous avons aussi mis l'accent sur la formation. Et ces formations-là ont concerné la plupart de nos membres dans toutes les régions du Burkina. Des acquis certes, mais les défis demeurent. Pour l'équipe dirigeante entrante, il faut faire face à des difficultés telles que la rareté des ressources financières, les difficultés de recouvrement des cotisations et la faible fréquentation et animation des sièges provinciaux. Merci. Merci. Merci.